Bonjour à tous, bienvenue sur Tiki Vite pour ce Tiki News. Je suis Wissal Rayedi et on va voir ensemble ce qui s'est passé cette semaine en Tunisie. C'est parti ! Et on commence ce journal avec l'évolution de la pandémie en Tunisie. Malgré une accélération importante de la campagne de vaccination, le comité scientifique de lutte contre le coronavirus déplore qu'une bonne partie des personnes convoquées pour recevoir la deuxième dose du vaccin contre le Covid-19 soit aux abonnés absents. Anin Twili, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de la RAPTA et membre du comité scientifique, a déclaré que l'efficacité de la première dose du vaccin ne dépasse pas les 30% et serait inutile en l'absence de l'administration de la seconde dose. Elle a mis l'accent sur la gravité du coronavirus, alarmant des nouveaux variants qui sont très dangereux et dont on ne peut venir à bout que par le vaccin et le respect des protocoles sanitaires. La membre du comité scientifique a réitéré que tous les types de vaccins anti-Covid utilisés en Tunisie sont efficaces et sûrs, appelant à renoncer à certaines idées fausses à l'origine du rejet de certains types de vaccins par de nombreux citoyens, de crainte de leur éventuel effet secondaire. Par ailleurs, la situation épidémique en Tunisie est encore fragile, même si le taux d'analyse positive varie entre 15 et 17%. Le taux de remplissage des lits de réanimation dans les secteurs publics et privés est de 72%. Celui des lits d'oxygène s'établit quant à lui à 48%. Bientôt, le pass vaccinal en Tunisie. Le directeur général de la santé militaire, Most Fafelgeni, a déclaré cette semaine que la réticence à la vaccination a imposé l'adoption du pass vaccinal. Un projet de loi est en cours de préparation pour sa mise en service. Fergeni a annoncé que ce pass deviendra obligatoire pour l'accès aux espaces publics, ainsi qu'aux endroits recevant du public, en indiquant que ce pass est nécessaire pour réduire la transmission du virus et pour l'intérêt commun. En politique, cette fois-ci, l'annonce du chef du gouvernement interviendra dans les délais les plus proches. C'est ce qu'a déclaré le conseiller à la présidence, Wélid Hajem, il y a quelques jours. Il a indiqué à cet égard que la vérification et l'examen minutieux de la personnalité du chef du gouvernement continue, signalant que le travail ne se focalise pas uniquement sur sa désignation, mais également sur la révision du régime politique, la méthode de séparation et de répartition des prérogatives entre les pouvoirs. Wélid Hajem a par ailleurs dit que la constitution de 2014 comporte plusieurs failles au niveau de la gestion des pouvoirs exécutifs et législatifs et que l'actuel régime politique a paralysé l'opération démocratique. Il a annoncé que la politique du président est en cours d'élaboration et est sur le point d'être dévoilée. Enfin, le conseiller à la présidence a évoqué plus tôt l'éventualité d'un référendum autour de la révision du régime politique, signalant que le président s'achemine vers la suspension de la constitution de 2014 et l'institution d'un régime d'organisation provisoire des pouvoirs. Il n'y a pas que le peuple tunisien qui est dans l'attente des prochaines décisions de Kaysaïd. Le G7 a appelé cette semaine à un retour rapide à un cadre constitutionnel dans lequel un parlement élu joue un rôle significatif. Les ambassateurs des sept pays soulignent le besoin urgent de nommer un nouveau chef de gouvernement avec un exécutif apte à faire face aux crises économiques et sanitaires auxquelles le pays est confronté et de créer un espace inclusif de dialogue sur les réformes constitutionnelles et électorales proposées. Enada a annoncé cette semaine que le chef du mouvement, Rashid Rannouchi, avait modifié la composition du bureau exécutif en réduisant la moitié de ses membres et en y apportant des changements au niveau de certaines missions. Le parti islamiste a également indiqué que cette nouvelle composition sera présentée au conseil de la Choura pour approbation dès la prochaine session. Rappelons qu'Enada avait annoncé depuis le 23 août dernier que le président du mouvement, Rashid Rannouchi, avait décidé de congédier tous les membres du bureau exécutif et de le réformer afin de répondre aux exigences de la période actuelle avec l'efficacité requise. Bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat des Tunisiens. La société El Rouhoum procédera les samedis et dimanches 11 et 12 septembre à la vente de la viande bovine et ovine à 21 dinars 800 le kilo au lieu de 24 dinars 500 le kilo et ce au niveau de son point de vente situé à son siège social à El Ouadéa, au marché central et à l'avenue de la Liberté dans le centre-ville de Tunis. Cette initiative vise à offrir ce produit au moindre prix dans ces circonstances où le pouvoir d'achat connaît de fortes pressions, a affirmé le PDG d'El Rouhoum, Tarak Benjeziah. Il a par ailleurs indiqué que la moyenne de consommation du Tunisien des viandes rouges a régressé à une moyenne de 11 kilos par an avant 2011 à 9 kilos par an actuellement. Ce taux compte parmi les plus faibles dans le monde à cause justement de la dégradation du pouvoir d'achat. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis sur TikiVide pour ce TikiNews. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau journal, même endroit, même heure. au revoir. Sous-titrage FR ?